Un petit temps d'échange. On a à peu près dix minutes. Si certains d'entre vous souhaitent intervenir, poser des questions. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir mis en évidence les ressources du droit et sa créativité. Je crois qu'actuellement, c'est véritablement indispensable. J'allais dire que c'est un travail de survie pour tous, c'est-à-dire y compris pour la communauté de ceux qui sont supposés être encore en situation de droit. En particulier, j'ai été très saisie par cette façon d'utiliser la question du contrat ou du non-contrat de travail. Et en fait, elle m'a renvoyé à ce qui a été le moment, justement, de l'abolition de l'esclavage, où il a été noté qu'au moment de l'abolition de l'esclavage, ceux qui avaient été indemnisés étaient les marchands d'esclaves et non pas les esclaves. Et il me semble que là, on a aussi un fonds historique contre lequel on doit lutter parce que les fonds historiques font aussi jurisprudence. Et je voulais donc vous interroger par rapport à la possibilité, justement, de revendiquer à partir de cette question-là, c'est-à-dire à partir, finalement, d'une dénonciation de juridiction antérieure. Donc, voilà, merci de votre réponse. Oui, alors, on est dans un autre contexte. Merci d'avoir rappelé, effectivement, cette situation quand même tout à fait paradoxale au moment de l'abolition de l'esclavage. Nous sommes ici dans un autre contexte, mais nous assistons à un retournement de la règle de droit. C'est-à-dire que quand on regarde la règle de droit qui a été posée par le juge dès 1961 et reprise par le législateur en 1981, l'article du Code du travail est un article qui est destiné à protéger le travailleur étranger sans titre contre l'exploitation. Et finalement, ce texte s'est retourné dans un certain nombre de situations contre ces personnes par la lecture qui en a été faite par un certain nombre de juridictions qui ont considéré que, finalement, les droits reconnus dans cet article, c'était le maximum de droits qui pouvaient être reconnus. Or, l'article ne le dit absolument pas. L'article dit, en matière de durée du travail, en matière de rémunération, le travailleur étranger est assimilé à un travailleur en situation régulière, est assimilé au travailleur de droit commun. C'est ce que nous dit l'article. Mais la lecture qui en a été faite, ça a été de dire, et c'est encore aujourd'hui, c'est de dire, finalement, le travailleur étranger en situation irrégulière, il n'a droit qu'aux règles qui sont prévues dans cette disposition. Et donc, nous avons effectivement besoin d'imaginer une autre lecture. Alors là, ce n'est pas très difficile. C'est de noter que cet article fixe un certain nombre de règles applicables. Il n'interdit absolument pas d'appliquer d'autres dispositions du Code du travail. Et si on regarde la finalité de l'article, la finalité de l'article est bien la protection du travailleur étranger en situation irrégulière. Par conséquent, on peut avoir une lecture jurisprudentielle, le juge peut avoir une lecture qui étend d'autres règles du droit du travail aux travailleurs étrangers en situation irrégulière. Et d'une certaine manière, peu importe que l'on considère qu'il y a contrat de travail ou pas de contrat de travail, il y a relation de travail. Et personne ne conteste qu'il y a relation de travail. Donc en considérant même qu'on ne peut pas les qualifier au sens juridique de salariés, ce sont des travailleurs. Et à ce titre, il pourrait bénéficier de ces différentes dispositions. Alors justement, l'arrêt du 3 avril 2019 ouvre des perspectives en la matière d'une relecture différente de l'article du Code du travail. Et cette jurisprudence nous invite, comme le font souvent les juristes, à être curieux et à ne pas nous satisfaire d'un seul texte, à ne pas être paresseux, mais à aller chercher d'autres dispositions, et en particulier à aller chercher les dispositions du droit international des droits de l'homme. Parce que le droit international des droits de l'homme continue d'évoluer et continue de produire des normes qui sont extrêmement intéressantes. Alors là, nous avons vu ce protocole de 2014. Nous pourrions également, je vous invite à le faire si la question vous intéresse, à lire les recommandations qui accompagnent ce protocole et qui vont vraiment offrir un certain nombre de ressources. Oui, bonjour, je suis Anna Marques, je suis sociologue et je travaille à l'hôpital de Ville-Evrard. Moi, ce qui m'interprète dans ce que vous dites, c'est toujours... Bon, je sais bien qu'il faut donner un titre, mais le droit du travailleur en situation irrégulière, mais je pense que cela protège en général l'ensemble des travailleurs. Parce que c'est vrai que si on ne fait pas le nécessaire pour que ces entreprises n'abusent pas de ces travailleurs, ils vont presque se dire qu'il vaut mieux de prendre ces professionnels-là qui n'ont pas de droits plutôt que de prendre des professionnels qui ont des droits. Donc, in fine, ce n'est pas... Et je pense que dans la façon qu'on présente ça en société, vu ce qui a été dit ce matin, les migrants irréguliers sont des profiteurs ou sont ceci ou cela, et défendre les droits des personnes qui sont censées profiter de la société française, ça passe difficilement. Mais du moment où on explique que ça protège tout le monde, in fine, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est ma question, c'est plus facile de défendre, on défend l'ensemble des travailleurs. Oui, oui, tout à fait. Il y a un continuum parmi les travailleurs. Et effectivement, s'il y a une dégradation de la situation de certains, par tâche d'huile, il y a un risque de dégradation de la situation ensuite d'autres salariés. Et c'est ce que l'on voit notamment dans un certain nombre d'affaires où on a des phénomènes de sous-traitance en cascade avec une entreprise donneuse d'ordre qui sous-traite à une autre entreprise et celle-ci sous-traite également. Et in fine, le travail va être réalisé par des travailleurs en situation irrégulière qui vont subir des conditions de travail extrêmement dégradées. Et donc, bien évidemment, cela tire l'ensemble vers le bas. Vous avez ici entièrement... En tout cas, je partage votre point de vue. Je ne sais pas si nous avons raison, mais je partage tout à fait votre point de vue. C'est-à-dire que le non-respect des droits... Le non-respect de droits de travailleurs en situation irrégulière contamine le respect des droits des travailleurs étrangers en situation régulière, contamine le droit des travailleurs résidant habituellement dans le pays. Et c'est pour ça que je voulais insister sur la question des droits fondamentaux. Parce que c'est particulièrement préoccupant que des décisions aboutissent à ce que des droits fondamentaux de personnes ne soient pas respectés au regard de leur statut juridique. C'est particulièrement préoccupant pour l'ensemble des personnes et c'est particulièrement préoccupant pour la cité. Parce que si on ne respecte pas les droits fondamentaux d'une personne un jour, eh bien demain, on ne respecte pas les droits fondamentaux d'une autre personne. Et ce qui est très préoccupant, c'est le fait de voir que des conventions internationales sur la reconnaissance des droits fondamentaux, je pense en particulier à la convention de l'ONU de 1990, une convention qui affirme le respect des droits fondamentaux pour les étrangers en situation irrégulière, que cette convention n'ait pas été ratifiée par les États de l'Union européenne qui se présentent, notamment la France, comme étant les meilleurs défenseurs du respect des droits de l'homme, c'est préoccupant parce que ça porte atteinte directement à l'universalité des droits de l'homme. Et on ne peut pas considérer que les droits de l'homme doivent être respectés pour les citoyens ressortissants habituels et n'ont pas à être respectés pour d'autres personnes. Et donc il y aurait, là, me semble-t-il, un travail extrêmement important à faire pour que les acteurs sociaux se mobilisent davantage pour demander aux États, et notamment à la France, de ratifier cette convention. le 18 décembre, c'est dans quelques jours, sera la journée internationale des migrants. Oui, mais les États de l'Union européenne n'ont pas ratifié la convention qui est la norme juridique applicable en la matière, enfin qui est la principale norme applicable en la matière. Merci.